Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir en Algérie, bonsoir en Bulgarie, bonsoir à l'ESFAM, bonsoir à l'UMTO. Donc ce soir nous avons un match avec deux équipes qui arrivent à leur troisième match déjà. Donc ils ont déjà rencontré deux autres universités, deux autres institutions, mais surtout ce sera en rapport cette fois-ci sur le futur des Jeux Olympiques. Donc je suis René Alorange avec ma collègue Anne-Marie Arbanova, nous allons avoir ce match en rapport avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour cette troisième édition du concours. Et donc nous avons deux institutions qui participent déjà depuis trois ans même, c'est la troisième année. Donc ils connaissent très très bien le système je pense, donc je vais leur donner la parole aussi pour se présenter tout de suite. Donc nous allons entendre tout d'abord M. Roque Fortuné Endenzy, bienvenue. Alors bonsoir à tous, je suis Roque Fortuné Endenzy, étudiant en MAE à l'école spécialisée pour le management et l'administration en Bulgarie. Donc je suis heureux encore d'être parmi vous pour participer à cette compétition de haut niveau. Et je salue également par la même occasion ma famille qui me soutient depuis le Gabon et toutes mes connaissances. Merci. Merci, merci beaucoup et bienvenue. Nous avons également à l'université Moulou de Maméry de Tiziouzou, M. Abdes Massinissa, bienvenue. Cliquez encore pour le micro. Bonsoir à tous, désolé pour le micro. Alors moi c'est Abdes Massinissa, je suis étudiant en médecine à l'université de Moulou de Maméry de Tiziouzou. Et ça fait plaisir de participer à un nouveau match, j'ai raté le précédent malheureusement. J'espère me rattraper aujourd'hui. Merci et bienvenue. Nous avons aussi à Sofia, Mlle Savakalina Angelov-Zunic. Bienvenue. Bonsoir. Je suis aussi espamienne. J'étudie vers l'université de Corse, donc management des territoires touristiques. Et je suis hyper heureuse d'être ce soir ici. Merci pour ce match et bon courage. Merci beaucoup et bienvenue. Nous avons également M. Dylan Mounir-Bercoun. Bienvenue. Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis Bercoun Zilane Mounir. Je suis étudiant en première année de master en système informatique intelligent à l'université de Maméry de Tiziouzou. Et encore une fois, c'est un véritable honneur et un plaisir de débattre avec vous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Nous avons M. Roberto Carlos Tienchou et Nwake. Bonsoir, merci. Je suis étudiant en master sur Playchain Management à l'école de management de Corse, l'Université de Sofia. Et c'est un grand honneur de participer à ce dernier match de Pôle. Et je souhaite grande chance à mes amis à Gérida. Merci, bienvenue. Et enfin, nous avons M. Maïdi Ryan. Bienvenue. Bonsoir à tous et à tous. Je suis Maïdi Ryan, étudiant en premier année de master en microbiologie appliquée à l'université de Moules de Maméry de Tiziouzou. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Merci, bienvenue. Alors aussi, nous saluons les coachs. Nous avons du côté de l'ESFAM, professeur Iva Dikova. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Je suis professeure de France, effectivement. Je suis également responsable d'un projet de formation à destination de fonctionnaires. C'est avec plaisir que notre équipe et moi-même participons à ce match. Je souhaite beaucoup de chance et d'encourage à l'équipe algérienne. Je souhaiterais leur dire que nous avons à l'école beaucoup d'étudiants algériens et ceux-ci depuis très longtemps. Donc, ils sont les bienvenus. Un jour, s'ils décidaient de suivre un programme de management de nos universités françaises et belges. Merci, merci beaucoup. Du côté de l'université Moules de Maméry de Tiziouzou, il y a deux coachs qui sont présents. Tout d'abord, nous avons Damien Massout. Bienvenue. Encore un plaisir de vous revoir, monsieur Lorange. Je souhaite toute leur chance à l'équipe bulgare. Et j'espère encore que ce match va très bien se dérouler. Merci. Donc, ancienne participante aussi, mademoiselle Massout. Et aussi, deuxième coach, Irani Mohamed El Fessal. Bienvenue. Merci. Merci et bonsoir à vous tous. Désolé pour la caméra. Quelques soucis de connexion. Je suis Ratnimo Amédel Fessal, formateur au Debate depuis un certain temps. Et c'est un immense plaisir et un honneur de vous revoir encore une fois pour ce débat. Merci. Donc, nous aurons bien sûr trois juges qui vont évaluer ce match. Nous les saluons en Grèce, en Madagascar et en France. Et le sujet que vous avez reçu, c'est les sports celtiques tels que le football gaélique ou le hurling doivent être acceptés dans le programme olympique, comme l'ont été les sports asiatiques, comme le judo et le taekwondo. Donc, maintenant, vous voyez, on va faire au tirage au sort. L'équipe qui sera en faveur va commencer le match. Donc, on peut activer. Donc, l'école de management de la francophonie, l'ASFAM, sera donc contre cette motion. Donc, en conséquence, ce sera l'Université Moon Mameri de Tizi Uzu qui sera en faveur de la motion et qui commencera le match. Concrètement, l'Université Moon Mameri de Tizi Uzu va défendre la position que les sports celtiques tels que le football gaélique ou le hurling doivent être acceptés dans le programme olympique, comme l'ont été les sports asiatiques judo ou taekwondo. Alors que l'ASFAM va défendre la position que les sports gaéliques tels que le football gaélique ou le hurling ne doivent pas être acceptés dans le programme olympique, par rapport aux sports asiatiques qui le sont déjà, comme le judo et le taekwondo. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vos 5 minutes pour préparer. Ensuite, nous allons entendre l'introduction de l'équipe algérienne. Merci. 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 université ma mairie de tizi ou sou d'être prêt donc je vais donner pour jeu de la parole université ma mairie de tizi ou sou pour votre introduction vous avez quatre minutes à travers les âges les sports ont servi de pont entre les nations transcendant les barrières linguistiques et culturelles ils ont le pouvoir de rassembler d'inspirer et de transformer l'humanité imaginez vous dans une vaste étendue verte vous vous laissez transporter par l'écho des cris de passion et de camaraderie des joueurs qui résonnent dans le monde caressant les collines les caressant les collines mystiques du royaume d'émeraudes d'un beau murmure ancestral portant à travers lui l'âme d'y brande de l'irelande mesdames honorables chers jury bonsoir et bienvenue à tous dans ce débat captivant où nous explorons la question de l'inclusion des sports celtiques tels que le football gaënique et le hurling dans le programme aujourd'hui ces sports profondément enracinés dans l'histoire et la culture celtes ne sont pas simplement des jeux mais de pure manifestation de l'âme et de l'identité de tout un peuple pensons tout d'abord à l'essence même des jeux olympiques ils incarnent un idéal de paix de respect et de compréhension mutuelle à travers la compétition sportive accueillir ces sports c'est élargir à la toile de cette compréhension en permettant à des cultures aux trois poils lointaines de se rencontrer et de se redécouvrir à travers ce terrain de jeu mondial accueillir ces sports c'est tisser des liens qui iront jusqu'à troncender les frontières géographiques et linguistiques aboutissant à une appréciation profonde de la richesse de cette précieuse altérité accueillir ces sports c'est dire oui aux différences c'est dire oui à une coexistence dans un idéal de paix et de diversité rappelons nous des paroles de maad magandhi notre capacité d'atteindre l'unité dans la diversité sera la beauté et le test de notre civilisation intégrer des disciplines celtiques tels que le football gaélique et le earning dans le programme olympique c'est donc non seulement leur donner voie à travers cette plateforme mondiale mais c'est aussi et surtout le fait d'honorer ensemble la pluralité de notre héritage humain et sportif mais il n'y a pas que cela car ces sports sont bien plus que des activités sportives ce sont des héritages vivants ce sont des symboles de résilience de passion et de communauté chaque mouvement sur le terrain raconte une histoire chaque victoire et chaque défaite véhicule une leçon ils sont l'incarnation même de l'esprit de la compétition équitable et du ferclé valeur tant chérie aux JO pourtant malgré leur profonde signification culturelle leur popularité croissante ces sports demeurent dans l'ombre de disciplines plus largement reconnues leur inclusion dans le programme olympique serait une reconnaissance non seulement de leur importance historique mais aussi de leur pertinence contemporaine à la lumière de ce qu'a dit isaac newton la seule façon de faire de grandes découvertes est d'oser s'aventurer hors des sens et battus cela donnerait donc aux athlètes aux entraîneurs et aux amateurs du monde entier une chance de découvrir et d'apprécier la magie entraînante et exaltante des sports celtiques enfin l'intégration de ces sports dans le programme olympique n'est pas seulement une question de compétition sportive mais une opportunité de promouvoir la paix l'unité la connaissance ainsi que la tolérance à travers le sport c'est préserver et honorer les traditions et identités qui continuent d'inspirer et de nourrir des générations et c'est un gage de loyauté envers notre patrimoine sportif mondial en étant favorable à cette motion nous ouvrons nos portes à un nouveau chapitre de l'histoire olympique un chapitre où les sports celtiques brille aux côtés des plus grands exploits sportifs de l'humanité la force d'une société réside dans sa capacité à accueillir et à célébrer la diversité disait nelson mandela j'en appelle alors à vous chers audiences et chers amis de l'équipe adverse à votre bon sens et à votre âme humanitaire à votre esprit affranché de vous reléguer à nos côtés pour cette brave cause qui en fin de compte nous concerne tous je vous remercie merci merci beaucoup maintenant je donne la parole à l'équipe de les femmes pour votre introduction vous avez quatre minutes micro 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 n'est pas tu veux oui on vous entend allez-y honorable membre du jury et ses contradicteurs mesdames et messieurs c'est avec un intérêt profond que nous nous penchons au public sur la question de l'intégration des sports celtiques notamment le football galerique et le berlin au sein des programmes olympiques si ces disciplines nourrissent une tradition et une passion incontestable pour certaines régions du globe ils nous incontrent d'examiner la manière critique de l'intégration et de leur pertinence au sein de cet événement universel en premier lieu il est crucial d'évaluer la popularité des sports celtiques le football galilique bien que pratiqué dans plus de 30 pays le compte de plus de 800 000 joueurs enregistrés à l'échelle internationale en comparaison des sports tels que le football soccer notamment qui rassemble plus de 205 millions de joueurs actifs le hurling quant à lui juge une audience le reste 30 avec environ 200 des joueurs enregistrés cette base de participants relativement limité contraste fortement avec les disciplines olympiques comme le basket ou le volleyball qui bénéficient d'une popularité massive sur tous les continents l'intégration des sports celtiques soulève également la diversité du programme olympique déjà dense il faut le souligner actuellement plus de 300 épreuves et 33 sports composent le paysage olympique l'ajout de nouvelles disciplines compliquent nécessairement la suppression d'autres ce qui soulève des questions de vous comprenez donc il est crucial de comparer les sports celtiques à d'autres disciplines populaires non encore incluses et bien même celles qui ont été incluses notamment le taekwondo et le judo tels que l'équipe en publicité le baseball et d'évaluer en fait leur pertinence relative dans le contexte la préservation d'un équilibre entre les différentes disciplines est essentiel on garantit une représentation diversifiée des pratiques sportives à l'échelle mondiale l'aspect financier ne doit pas non plus être négligé dans ce débat l'intégration des sports celtiques aux jeux olympiques engendrerait des coûts supplémentaires importants pour l'organisation la construction de nouvelles infrastructures pour accueillir des compétitions de ces disciplines seraient nécessairement entraînant des dépenses qui sont sans doute très considérables de plus le coût de la formation des habitres et des officiels pour ces sports ne doit pas être sous-estimé ces dépenses supplémentaires soulèvent des questions quant à la viabilité financière de l'inclusion des sports celtiques dans le programme olympique surtout dans un contexte économique globalement incertain il est important de prendre en compte l'impact culturel de l'intégration des sports celtiques si cela pourrait contribuer à la promotion et à la célébration de ces disciplines uniques il est crucial de s'assurer que cela ne fasse part de très loin d'autres cultures et traditions sportives l'inclusion de nouveaux sports doit s'accompagner d'une réflexion approfondie sur l'implication culturelle et sur la manière de préserver la diversité et l'inclusion dans le mouvement olympique l'aspect technique et logistique ne doit pas être non plus ignoré l'intégration des sports celtiques aux jeux olympiques qui s'existeraient la mise en place des frais-sautus spécifiques des règles et des réglementations adaptées ainsi que d'un personnel qualifié en six de ces arguments il est pertinent d'examiner d'autres réflexions l'impact de sport celtique l'attractivité des sports celtiques le potentiel développement des sports celtiques que sur les nouvelles régions du monde en tenant compte de cette popularité de dames et messieurs il a insisté de préserver la diversité des programmes olympiques des coûts spérimentaires à changer de l'impact culturel de ses aspects techniques et logistiques d'autres options existent contrairement pour promouvoir et célébrer les sports celtiques sans menacer l'équilibre et la viabilité des jeux olympiques pendant le démontrer Merci, merci beaucoup Maintenant nous allons entendre les premières répliques tout d'abord la première réplique de l'université de Moune Maméry de Tiziouzou vous avez deux minutes Chère audience, je joie ma voix à celle de mon camarade pour rappeler les valeurs et l'essence même de ces jeux olympiques à savoir la célébration de la diversité et la promotion du partage et de l'échange culturel à travers une compétition saine et dans le respect de tous Des valeurs que véhiculent justement les sports celtiques, d'autant plus que l'Irlande est connue pour sa diaspora et son taux d'immigration dans le monde Le rassurant une présence, une représentation sur tous les continents À travers ce sport, ces personnes arrivent à connecter les peuples du monde entier C'est ce que rapporte d'ailleurs Anna Maria Oruc, fondatrice d'une équipe de football gaélique à Rennes Quand on arrive dans un pays dans lequel on ne maîtrise pas la langue, pas la culture, on est déraciné Le football gaélique ici, ça m'a donné un sens, une identité Qu'en est-il de l'éligibilité de ces sports au JO ? Ponchons-nous un peu sur les critères exigés par le CIO En termes d'histoire, les sports gaéliques ont plusieurs siècles d'existence En termes de fédération et de représentation internationale, la Gaelic Athletic Association est présente sur les 5 continents Dans pas moins de 45 pays, selon le rapport annuel de 2017 En termes de popularité mondiale, toujours selon ce rapport, on note l'existence de plus de 2000 clubs Dans pas moins de 450 à l'international, pour près de 300 000 pratiquants Force est donc de constater que les sports celtiques répandent aux critères d'admissibilité au JO Et ont le potentiel de transmettre et perpétuer les valeurs Au même titre que les disciplines déjà inscrites à cet événement Je vous remercie Merci, merci beaucoup Également, nous allons entendre la première réplique de l'équipe de l'ASFAM Vous avez deux minutes Chers contradicteurs Le judo, le taekwondo sont bien présents à travers les clubs de sport Dans le monde entier ensuite Ils se sont ouverts par rapport au monde Par rapport à leur adaptabilité L'enchaînement ensuite des films, des séries américains Visant à montrer l'exotisme du pays du ciel et le vent Montrent que ce sont des sports adaptés et peuvent s'appliquer dans le monde Contrairement aux sports gaéliques Qui n'ont pas, eux, cette chance de se populariser Prenons par exemple le football Que nous connaissons tous aujourd'hui Et son équivalent gaélique Le deuxième rassemble beaucoup plus A un mélange entre Ce que nous connaissons et le monde Et le rugby Si populaire en Amérique du Nord Tandis que dans le deuxième sport Il y a pas mal de règles à respecter Et des juges pour veiller Qu'elles soient Véritablement mises en place L'analogue gaélique Est beaucoup plus simple Ou pas tout à fait Selon Wikipédia Les règles sont simples et offrent plus de liberté à l'équipe qui attaque C'est un sport totalement amateur Et chaque joueur ne peut jouer que pour une seule équipe dans toute sa vie Celle du comité dont il est originaire On dirait que c'est irrévelant Mais dans la globalité Dans laquelle on est habitué A voir les meilleures valeurs changer d'équipe Assez fréquemment pour dynamiser le jeu Il n'est pas réel de rester tout au long de sa vie Dans un seul club Je vous remercie Merci, merci beaucoup Maintenant nous allons passer au deuxième réplique Je donne la parole à l'équipe d'Université Moon Ma mairie de Tizi Ouzou Vous avez deux minutes Équipe adverse Il faut savoir d'abord que la mise en valeur des structures Étant liée et utilisée pour le sport du rugby Étant très similaire au football gaélique Pour émettre à terme le débat des coûts exagérés Qui pourraient avoir lieu En cas d'acceptation du football gaélique aux Jeux Olympiques Par ailleurs Afin d'assurer la propagation des sports gaéliques Que vous venez de dire Qui ne peuvent pas être adaptabilisés A travers le monde Charles Harrison Manager international de l'association athlétique gaélique A dévoilé un programme Mettant en oeuvre une feuille de route Abordant coaching et jeux Santé et bien-être Relations publiques et communication Et formation des officiels Dans ce document Des statistiques pertinentes Demontreront l'évolution de ces sports En dehors de l'Irlande Qu'ont été cités Permettez-nous de vous enrichir En évoquant certains chiffres 475 Et le nombre de clubs Présents à travers le monde Dont 434 sont actifs A savoir 60 en Australie 28 en Asie 27 au Canada Tandis que le reste Sont répartis aux Etats-Unis Et en Europe Des clubs Organisant et participant A des événements et activités Liés aux disciplines sportives gaéliques Englobant un nombre important De 847 équipes Promouvons ainsi ces dernières En dehors de leur pays natal Pour l'année 2026 Charles prévoit un chiffre de 464 clubs actifs Avec une émergence potentielle des clubs dormants A propos de potentiels nouveaux clubs Charles déclare Le Mexique est nouveau J'ai reçu quelques mails Ces dernières semaines Dans un du Nigeria Donc ça apparaît partout En réponse Aux besoins augmentants De clubs sportifs gaéliques Dûs à l'émigration Incessante des Irlandais Vers toutes les parties du monde Oui Toutes les parties du monde Le manager stipule Le GAA peut répondre à cela Et des clubs surgissent partout dans le monde Et le plan stratégique est vraiment là Pour établir une feuille de route Pour pouvoir accueillir ces personnes Qui quittent le pays Quittent le pays Pour pratiquer ce football gaélique A travers le monde une autre fois On n'aura pas six chances Ces statistiques ne sont que pour prouver Le mérite indiscutable des sports gaéliques Au sein des Jeux Olympiques Merci Merci Vous êtes en dépassement de temps N'oubliez pas Maintenant je donne la parole Pour la deuxième réplique A l'équipe de l'ESFAM Vous avez aussi deux minutes Vous avez parlé des statistiques Eh bien nous allons également Rebandir avec des statistiques En effet Les sports gaéliques Présentent des éléments Indispensables Qu'il faut prendre en compte Notamment leur violence Or des inconvénients Qui montrent qu'il y a une multitude De morts subites En pratiquant ce sport Par exemple Nous pouvons mentionner que L'attractivité des Jeux Olympiques Vaudrait bien attirer des sports Qui correspondent à des valeurs D'humanisme De vie Et de respect De protection De la santé De tous les sportifs Le Hurling est considéré Comme un sport De balle extrêmement rapide Avec une vitesse Atteignant souvent 30,5 mètres par seconde Qui exige beaucoup d'efforts Des joueurs Sur le plan Cardio-vasculaire En effet On constate que Plus de nombre D'arrêts cardiaques Et de morts subites Chez les pratiquants De Hurling Est assez élevés Le Kramark Church Islandais Cite par exemple Des décès de Garly Duffin A 26 ans Brian Bergey A 34 ans Pendant son entraînement Kevin Keen A 18 ans D'un arrêt cardiaque Causé par un coup de Carmen Eman Neville Capitaine A 21 ans Kieran Clancy A 31 ans Ces éléments Montrent L'importance De prendre en compte Le caractère Violent Et dangereux De ces sports Ensuite Nous passons également A cette liste Qui nous permet De montrer que Qui nous permet De montrer qu'également Que Il pourrait Continuer vers Cette statistique Noire Ce n'est pas la peine De vous gâcher L'appétit de plus Je vais conclure Avec le fait De masquer De montrer que Le casque Est déjà obligatoire Après les dernières années Du fait que Les décès Se sont enchaînés Au fur et à mesure Nous avons vu également Qu'il y a des enfants Qui ont eu à perdre Leur vie En pratiquant cet sport Et donc Je vous remercie encore Pour votre écoute Merci Merci beaucoup Maintenant Nous allons passer Aux conclusions Nous allons tout d'abord Entendre la conclusion De l'équipe de l'université Moune Mamérie de Tizi Ouzou Vous avez deux minutes Chère équipe adverse Vous avez parlé De la violence Des sports galéiques Pourtant Vous l'avez dit Vous-même Le casque Est autorisé Est obligatoire Depuis quelques années Les sports évoluent C'est la même chose Que pour le rugby Ou pour le hockey Sur glace Vous avez aussi parlé De la popularité De ce sport Pourtant Vous vous dressez là Pour l'empêcher De gagner en visibilité Ce qui aussi Aura un impact Sur ses bénéfices économiques Sur ses retombées économiques Enfin Pour conclure ce débat Chers auditoires Il faut admettre Aujourd'hui C'est au tour des sports Celtiques À leur tête Leurlingue football galique De faire leur entrée Sur la scène internationale Leur place Aux Jeux olympiques À l'instar des disciplines Partageant les mêmes valeurs Et on ne peut plus mériter C'est ce que mes camarades Et moi-même Avons démontré Tout au long de ce débat Nous sommes confiants Quant à la faisabilité Et au succès De ce projet D'intégrer ses sports celtiques Au programme olympique Tout comme l'ont été Les sports asiatiques Durant les dernières décennies Tout d'abord Parce que les sports celtiques Tout comme les sports asiatiques Prônent les valeurs Du sport Du partage Du respect mutuel Et de la consolidation Des liens Entre ces pratiquants À travers le monde Mais aussi Ils sont bénéfiques Et pour l'individu Les pratiquants De côté physique Comme spirituel Et pour la communauté Internationale En rapprochant Ces diverses branches Diséminées partout Dans le monde Les sports celtiques On le vend En poupe désormais C'est un fait Leur popularité Monpente Due à une émigration Constante du peuple irlandais Vers les quatre coins du monde Est accompagnée D'une augmentation Des besoins en croissance Nous sommes donc arrivés À cette étape charnière Nous nous tenons face À ce défi Celui d'en faire Des sports olympiques Et de leur ouvrir La voie vers une ascension Similaire À celle qu'ont connue Les sports asiatiques Tels que le judo Et le taekwondo Rejoignez notre cause Chère audience Donnons aux sports celtiques Leur chance Au devant de la scène Soutenons leur admission Au JO Je vous remercie Merci Merci, merci beaucoup Maintenant nous allons entendre La conclusion de l'équipe de l'ASFAM Vous avez deux minutes Merci C'est bien que vous avez entendu Qu'on vous a donné des chiffres C'est bien que vous avez entendu Que le casque Il est obligatoire Mais on va vous dire aussi Que Catherine Tannes A perdu sa vie À seulement dix ans Quelle mère Quel parent Voudrait enterrer son enfant Après un sport Après un entraînement En conclusion Nous ne trouvons pas D'argument permettant De conclure une attribution Du statut de sport olympique Au football gaélique Et au rolling Certes important Et enrichissant Du point de vue historique Et culturel Sans que cela porte atteinte Au critère permettant L'obtention de ce statut Il s'agit notamment Du critère politique Mentionné explicitement Dans les consignes Du comité d'organisation Des jeux olympiques Les répliques De l'équipe adverse Bien sûr Elles sont enrichissantes Illuminantes Mais les multiples contraintes Que nous avons évoquées Dès le début De ce match Ne nous permettent pas D'accepter D'un héritage Si précieux Qu'il le soit Peu ou doit Être plus important Que la vie humaine Nous soulignons Encore une fois Que toute activité sportive Est énergivore Et exige Des sacrifices On n'exclut Certes pas Les sports déjà mentionnés Ainsi que d'autres sports Comme la natation artistique Et la gymnastique Rhythmique Qui imposent également Beaucoup de contraintes Aux femmes Qui les pratiquent Mais doit-on accorder Le statut Allant Olympique A ces deux sports celtiques Dont la pratique Porterait atteinte Aux valeurs Olympiques De plus Ces deux sports celtiques Ne sont pas pratiqués Dans un nombre suffisant De pays Dans le monde entier Il n'y en a que 50 clubs C'est pas suffisant Selon le troisième Critère L'image sportive N'est positive Que pour les originaires Du pays Des Léprichons En effet Leur attribuer Le statut de sport Olympique Appliquerait Et de modifier Les règles relatives Au nombre maximal De sportifs Participant Aux Jeux Olympiques Notamment Et donc Enfin Ces deux sports Ne remplissent pas Les critères économiques Concernant la possibilité De générer Des revenus Considérables Par conséquent Ces deux sports celtiques Ne remplissent Aucun Des quatre critères Merci à vous Merci beaucoup Attention aussi Au dépassement de temps Merci Merci beaucoup Nous venons d'entendre Les conclusions Des deux équipes Cela veut dire Qu'à partir de maintenant Vous n'êtes au plus Sous évaluation Des juges Donc nous sommes maintenant Dans l'après match Bien sûr Nous allons Entendre vos impressions Sur ce match Comment vous avez Vécu le match Vous l'avez préparé Également bien sûr Et après cela On parlera De tout simplement Vos impressions Sur toute la phase de groupe Tous les matchs Que vous avez eu Et peut-être vu Même également Je vais donner La parole tout de suite A monsieur Roquefortuné Endenzy Que vous pensez Du sujet De la préparation Et de l'argumentation Générale Dans ce match Déjà il faut dire Que c'était Un sujet très intéressant Nous avons eu D'ailleurs Depuis le début De la compétition Que des sujets Purement techniques Nous tenions également De la compétition Aucun on ne s'y attendait Franchement Franchement C'est bien joué De votre part Sinon C'est un match Très agréable Voilà Merci Merci beaucoup Mademoiselle Ça va Kalina On fait vraiment Des autres groupes On en apprend beaucoup Sur les JO Même sur d'autres disciplines C'est très enrichissant J'aimerais aussi Féliciter Applaudir Les prestations De l'équipe adverse Bravo à vous Et voilà Merci Merci beaucoup Monsieur Roberto Carlos Tien-Chiou Nuaque Merci Grand plaisir Grand honneur De participer A cette Dernière rencontre De Facebook Je vais rejoindre En fait Que ce soit Les collègues De l'équipe adverse Ou bien Mes collègues Estreurs mignons Mais je ne saurais Alors Mon propos Sans toutefois Remarquer Que ce match Est peut-être Le plus attendu De notre pôle Puisque Les deux équipes Qui sont présentes Aujourd'hui Il faut le dire Ceux qui enregistrent Des meilleures compétences Et aussi Me meilleures compétences Pas juste Dans le cadre Du débat Mais aussi Dans le cadre De la communication Autour De cet événement La preuve Il n'y a plus De monde connecté Aujourd'hui Sur Youtube D'ailleurs Je salue Très fortement Mes parents Qui sont connectés Mais aussi Cécile Qui est connectée On a un grand plaisir Et voilà Nous sommes très contents De ce match Avec l'ensemble De la compétition Merci Merci beaucoup Monsieur Maïdi Ryan Donc J'aimerais saluer Les prestations Admirables De l'équipe Adverse C'était Vraiment bien Jouer de leur part J'aimerais aussi Saluer Les efforts De notre équipe Parce que C'était assez dur De préparer Ce thème Cette motion Ça nécessite Beaucoup de recherches Des recherches Généralement Assez poussées J'aimerais remercier Aussi nos coachs Qui nous ont vraiment aidé C'était vraiment Passant De préparer ça Et On a hâte De participer Au prochain match Merci 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 beaucoup Maintenant Parole bien sûr Donnée Au coach Nous allons commencer Avec Professeur Dikova Que vous pensez Du match Je souhaiterais Tout d'abord Féliciter Les deux équipes Pour cette belle Joute oratoire Sur un sujet Qui n'était pas simple Car il se pose Pour d'autres sports Également Je souhaiterais Remercier Notre équipe Nos étudiants Pour leur préparation Car je sais Que leur programme Est très intense Ils participent A beaucoup d'autres Activités Mais Ils ont fait Épreuve De beaucoup De courage Et ont pu travailler Même pendant la nuit Donc je vous souhaite Je souhaite Tant à l'équipe Algérienne Qu'à l'équipe Espamienne De poursuivre Dans la même voie Et j'espère Que ces deux équipes Seront qualifiées Pour les autres match Merci Merci beaucoup Parole maintenant Également Aux deux coachs De l'équipe Algérienne Nous avons Tout d'abord Damien Massoud Président du club Je crois Alors je tiens aussi A féliciter Les deux équipes Ce fut une belle Joute oratoire Comme l'a dit La coach De l'équipe Bulgare Le sujet a été Assez corsé Côté recherche Et c'est pour ça Que je félicite Énormément Les efforts De nos deux équipes Merci Merci beaucoup Et monsieur Erani Mohamed El Fessal Écoutez Très bel échange Très belle Joute verbale Nous aussi Pour reprendre Ces termes Je tiens A féliciter Tout le monde Parce que Je sais que C'est beaucoup D'efforts Et comme Vous l'avez Mentionné Plus tôt Ce n'est pas N'importe qui Qui peut faire Un débat A 20h C'est vraiment La preuve Finalement Vous avez Tous le mental Pour être Présents ici Et je vous souhaite D'aller le plus Loin possible Lors de cette compétition Qui est vraiment Une aubaine Comme vous le dites Honnêtement Ce n'est pas Tous les jours Qu'on fait des recherches Sur les sports celtiques Ce qui est pourtant Assez intéressant Finalement On devrait peut-être Donner un peu plus D'importance A ce genre de thématiques En tout cas Merci encore A vous tous Pour votre participation Et j'espère voir Vos matchs Prochainement Merci Merci beaucoup Donc voilà Nous avons eu Les impressions Sur ce match Maintenant Toute dernière question C'est une question A chacune des équipes Donc vous pouvez répondre Ensemble bien sûr Quelles sont vos impressions Sur cette phase de groupe C'est-à-dire Vous avez rencontré Trois équipes Donc qu'est-ce que vous avez Appris Qu'est-ce qui vous a marqué Donc maintenant Est-ce que l'ASFAM Peut me dire Qu'est-ce qui vous a marqué Déjà C'est S'il faut dire C'est l'originalité Des sujets L'originalité des sujets C'est vrai que nous sommes Dans la thématique Des Jeux Olympiques Et justement Dans les Jeux Olympiques On est habitué Généralement à voir Les courses de vitesse Les courses de fin Et il y a peu de sports Que nous avons l'habitude De voir Tel que le sport à voile Que nous avons eu En deuxième sujet Tel que des questions En lien avec les sports Qui ne sont pas encore Inscrits dans les Jeux Olympiques Tel que le sport gaélique Et donc ça nous permet En fait de pouvoir voir Tous les différents aspects En lien avec les Jeux Olympiques Non pas seulement Sur l'aspect présent Mais également L'aspect historique Pour comprendre En fait Tous les différents éléments Politiques Historiques Économiques Qui contribuent Justement A l'organisation À la tenue De cet événement De portée mondiale Merci Vous voulez compléter Oui L'os de équipe Oui Avec plaisir Tout d'abord Je tiens à préciser Qu'on n'est pas L'équipe bulgare On est l'équipe espamienne C'est moi L'unique bulgare Dans l'équipe Donc désolé De vous contredire Encore une fois Mais on n'est pas L'équipe bulgare On est une équipe Internationale Car l'espan Pour nous Tout d'abord La diversité Et la francophonie Donc oui Et sinon Oui Nos sujets Ont été Très différents Très importants Moi personnellement Je ne m'attendais pas À avoir des sujets Si différents Sur des thèmes Que je n'ai jamais Entendus de ma vie Donc merci Pour cette opportunité Oui moi En une seule phrase Je dirais que Au départ Ce qui est chic Après il y a des révolutions Et que les révolutions Mènent aux évolutions Et il consiste à faire Une des prévisions Comme là Il dit le thème Aujourd'hui Merci 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 beaucoup Maintenant même question Pour l'équipe D'Université Moon Mamérie De Tizi Yuzou Donc vos impressions Ce qui vous a marqué Sur cette phase de groupe Qui veut commencer Je me porte volontaire Alors pour cette phase de groupe Une des premières choses Qui m'a beaucoup plu C'est la diversité Chez les équipes D'abord l'équipe d'Haïti Celle de Palestine Et maintenant celle de l'ESFAM C'est pas tous les jours Qu'on a la chance De discuter avec autant de monde D'un peu partout C'est vraiment une belle opportunité Merci aux organisateurs A l'équipe Aussi En vérité La compétition COAX On a beaucoup d'enthousiasme Déjà dès le départ On était heureux De pouvoir participer Avec notre club Et aussi cette année Les sujets sont assez particuliers Ça nous pousse à découvrir De nouvelles choses Comme je l'ai dit tout à l'heure Chaque match Une nouvelle information Et c'est tout pour moi Merci Vous voulez compléter Le reste Allez-y Oui pourquoi pas Alors j'ai un petit peu Revenir sur Ce que mon camarade Et ce que l'équipe ESFAM M'a aussi On dit La première chose Qui m'a marqué Un petit peu Dans cette phase de groupe C'était bien évidemment Les sujets abordés Car Comme ils l'ont tous dit Ce n'est pas tous les jours Qu'on doit faire des recherches Sur les sports celsiques Ce n'est pas quelque chose À laquelle on pense généralement Mais ça nous pousse À apprendre plus de choses Et on a réellement appris Non seulement À travers les sujets Qui ont été proposés Mais aussi On a beaucoup appris Sur les autres pays Par exemple La Bulgarie C'est vrai Vous n'êtes pas l'équipe bulgare Mais bon Haïti aussi Ou même Palestine Ça nous pousse À échanger Avec d'autres cultures Et c'est très enrichissant De ce côté là aussi Ça reste encore une fois Un honneur pour nous Et un véritable plaisir On espère Qu'on pourra Avancer de plus Dans la compétition Peut-être Même rencontrer Nos camarades De l'ESFAM Une autre fois Et merci beaucoup Merci Et donc Monsieur Dylan Mounir C'est déjà fait Oui désolé Je voulais dire Votre collègue Désolé Mighty Ryan Oui C'était vraiment un plaisir De participer Dans cette phase de groupe En plus de ce que Mes camarades De mon équipe Et de l'équipe adverse Avait mentionné Ça nous a aussi permis D'apprendre A communiquer Entre nous Dans des préparations Dans des simulations Ça nous a aussi permis D'apprendre D'improviser Parce que Certains thèmes Nécessitent vraiment De l'improvisation Comme je l'avais dit Ce n'est pas évident De trouver des statistiques Des informations Vis-à-vis de certains thèmes Comme pour les thèmes d'aujourd'hui Et du coup On se retrouve obligé A improviser Ce qui est bien d'ailleurs Et donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Merci 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 beaucoup Donc voilà C'est la fin de cette session Nous voulons remercier Bien sûr Les deux équipes Pour avoir fait Déjà ces trois matchs Parce qu'encore une fois C'est le début De la compétition Et après Il y a la fesse éliminatoire En avril En mai Et en juin Donc entre temps Il y aura Un événement De mi-compétition Dans à peu près Deux semaines Deux semaines et demie C'est à dire A mi-avril Vous allez rencontrer Toutes les équipes Cette fois-ci Donc on vous dira Bien sûr Le jour L'heure Alors ce ne sera pas le soir Ce ne sera pas la nuit Parce qu'il y a Tous les fuses horaires À prendre en compte Et donc Ce sera une session Je pense En début d'après-midi Quelque chose comme ça Heure d'Algérie Et heure de Bulgarie Et donc Voilà Vous pourrez rencontrer Toutes les équipes Bien sûr N'oubliez pas Que le réseautage Prend des contacts Avec tous ces pays C'est aussi Très bien pour votre carrière Pour la francophonie aussi Mais surtout Pour l'échange Justement D'expérience Sur cette compétition Et sur le futur Les résultats Arriveront La semaine prochaine Après ce week-end là Qui est un petit peu Un long week-end Dans pas mal de pays À cause des fêtes de Pâques La semaine prochaine Donc les juges On leur dira Justement De donner Les résultats finaux Ce sera Bien sûr Les résultats De tous les matchs De la phase de groupe Qui vont arriver bientôt Et donc Ensuite Vous saurez Pendant L'événement De mi-compétition Quels sont Les adversaires Pendant les huitièmes De finale Donc là Ce sera La déclaration De quels sont Les huitièmes de finale Pendant cet événement De mi-compétition Pourquoi on le fait À ce moment là C'est parce que C'est assez complexe Ça ne peut pas vraiment Être établi À l'avance Parce que Bon C'est le tableau Qui est Assez compliqué Mais Vous l'aurez aussi En visuel On va le poster À ce moment là Bien sûr Et à la fin avril Il y aura Les 16 meilleures équipes De la compétition Qui vont débattre Pour avoir une place Bien sûr Premier huit Et ensuite Les quatre Et ainsi de suite Nous remercions encore Les juges Pour leur temps Pour avoir regardé Cette session Pour la regarder Pendant les prochains jours Et on garde contact Bien sûr Pour la suite Donc Merci encore à tout le monde Merci aussi Sur Youtube Alors Je ne vois pas Ce qui est écrit Sur Youtube Je peux vous le dire Mais par contre Ma collègue voit Ce qui est marqué Donc félicitations Pour votre créativité Ça c'est sûr Et donc Merci encore Pour le soutien Pour les deux équipes De chaque côté Bien sûr Alors à très bientôt Et puis Bon week-end à tous Au revoir Bientôt Merci Au revoir Merci Au revoir Salut